C'est étonnant ! C'est étonnant ! Ouh là là, on a le Kirby Bio ! Ah bah tu pars tes favoris ! Alors c'est vrai que... Est-ce que je pourrais vous demander de me prendre un tacos ? Ça vous dérange pas ? Pas du tout ! Oui, on va manger, oui ! Quelqu'un dans le public veut un tacos ? Parce que j'ai mal au genou de ouf en ce moment ! C'est vrai que là, on a un Kirby Bio Untai A chaque fois que Mjolnir joue et qu'en face il y a une Bayonetta Il n'aime pas jouer Ditto ! C'est rare de voir les Ditto ! Et c'est vrai qu'il prend beaucoup Kirby ! Mais Kirby qui est un personnage très spécial Parce que c'est le perso qui a très peu de bons match-up Mais ses bons match-up c'est Didi, C'est Chiche, En fait c'est Mario ! C'est un perso qui a pas tant de bons match-up que ça Mais qui a des bons match-up qu'on détape tiers ! C'est très spécial ! En fait tout simplement avec le fait d'être au sol Ça esquive la plupart des projectiles par exemple Pac-Man fait juste très peu de projectiles Tu vas voir au sol, il est très dur à toucher ! En gros il faut un Down Tilt ! Il faut vraiment un Down Tilt pour aller chercher ! Ou le Dangui ! Oh ! Ah oui toujours ! Il y aura toujours pour le Grab du pouvoir Kirby Emo ! On le voit très souvent ! Même quand il est en équipe ! Regarde un Kirby Emo ! Oui ! C'est grandiose ! Même quand Mjolnir est en équipe ! C'est grandiose ! Il n'hésite pas à aspirer son partenaire Griffith ! Qui est Bayonetta ! Un port strass de gameplay actuellement ! Ah oui non mais c'est magnifique ! Je pense que si Kirby se crouche, son bull est mieux que celui de Bayonetta en fait ! Easy ! Dédigone ! Mais euh... Ouh tentative de pitch ! C'est vrai que Kirby lui-même est un perso assez obscur quand même ! Et que... J'adore Kirby ! On en profite ! Voilà tout le monde aime parce qu'on l'a tous joué au moins une fois ! Mais le mener à un niveau professionnel c'est plus rare à voir ! Et du coup ça c'est un avantage ! Et il a la tone la plus drôle du jeu ! Il a nous ? La tone la plus drôle du jeu ! Hiiii ! Hiiii ! Effectivement ! Elle est incroyable cette tone ! Ah oui ! C'est pas la meilleure du jeu ! Ça c'est sûr ! Mais... C'est Kirby ! Elle est plutôt pas mal ! Oh il tente... Oh le wish time ! Ouh là là ! Le wish time qui va passer ! Pourtant il adore faire ça ! La pierre qui ne va pas passer qui va continuer ! Qui va continuer ! Et c'est lent ! C'est un match qui est très lent ! C'est pas un reproche ! Mais vraiment les deux se cherchent ! Aucun des deux nodent ! Je pense que Mistera a peur contre le match-up ! Et Mjolnir sait que de toute façon il n'a pas de raison d'approcher ! Donc... Ouh ! Downair qui va... Ça marche aussi ! En fait il va plutôt jouer sur les opportunités ! Oui ! Et Mjolnir lui va chercher le grab pour avoir le combo ! De toute façon Mistera est un joueur qui joue beaucoup le punish game ! Voilà ! Exactement ! Et docteur ! Patient ! On l'a vu ! Voilà ! Premier grab ! Ouh ! Malheureusement la Bayonetta est là ! Elle le récupère à chaque fois ! Ouais ! C'est dommage ! Il... C'est lent Kirby ! C'est lent en l'air ! C'est... C'est un vrai problème de ce point de vue là ! Et ça meurt très vite ! Ça a bien envie ! C'est léger ! C'est ça le problème ! C'est un personnage compliqué à jouer ! Surtout quand on joue effectivement contre Bayonetta ! Et... Upstreet Combo qui va le faire... 2 stocks ! Pour Mistera ! Ouais ! Je pense que... Au delà de la peur du tito... Le perso Kirby a trop de désavantages contre Bayonetta ! Non oui ! Beaucoup trop ! Beaucoup trop ! Ça va être très dur d'avoir ça ! Après il a un cloud hein ! Voilà ! C'est ça ! Ce serait peut-être plus intéressant de... De changer là... De caractère ! De personnage ! À part s'il est confiant ! Pour le grand Kirby ! Et j'annonce que... Le joueur de pitch néerlandais Meru est arrivé dans la week ! Il est dans l'avenue ! Il est juste là ! Je ne le connais pas ! C'est euh... Dans les meilleurs pitchs Europe ! Ah ! Ça c'est bien ! J'en apprends ! Je ne connais rien sur le ranking Europe ! Parce que tu rates ! C'est passionnant ! À part moi ! Je suis mauvais ! Voilà ! Ça c'est ce que je peux vous dire sur le ranking Europe ! Ouais ! Il part sur cloud ! Ça m'étonne pas ! Mieux venir qu'un cloud on le sait ! C'est ça ! C'est ce que... C'est ce que j'aurais pensé ! Je pense que ce qui est plus judicieux à faire ! Euh... Surtout quand on voit que... Oui j'ai vu ! Que c'est... C'est carrément... Pas... Meilleur pitch d'Europe ! Excusez-moi ! Petit... Euh... Mal de gorge ! Donc on repart sur... Et c'est l'une ou la meilleure pitch d'Europe ? Cloud ! Ok ! Contre cloud bien ! Ça passe... Un petit peu plus ! Ah ah ! Bonner qui va le faire ! Ok ! Les uppercings... Homo ne vont pas mal ! Ça c'est bien pour le back ! Bayonetta pour catch ! Ces short-ups sont vraiment forts ! Sauf dans ces moments-là... Où la... Je ne vais vraiment pas y arriver ! Je confonds les deux ! Où la Bayonetta va récupérer ce saut de... Va récupérer ce saut de cloud en fait ! En gros, elle se joue sur quelques frames ! Oh ! La finishing touch ! La winbox qui va quand même le mettre ça ! C'est dommage ! Ça a été tenté ! C'est dommage ! Mais le problème c'est qu'en fait, T'as vraiment pas envie de caguer cette limite contre Bayonetta ! Parce que... Déjà être en plus lourd ! Contre Bayonetta ! Ce qui globalement est un avantage dans ce jeu d'être plus lourd ! Surtout quand t'es cloud ! Et ensuite, ça offre une possibilité de recovery ! Là, une toute petite erreur d'EdgeGuard ! Et c'est fini ! Il a été patient là ! Oui, il a été patient ! Mais ça n'a pas à envoyer sur un punish ! Si y'a un truc qu'on lui... Si y'a un truc qu'on lui accorde à Mionetta, C'est que j'ai vraiment passionné ! Comme genre il est très métonné ! Après... Mais j'ai l'impression que Mr.A l'est encore plus ! Et d'ailleurs, Je sais pas si c'est juste le concept il est pile au bon moment ! Ou si vraiment ça va chercher... C'est vraiment la hitbox, c'est trop bizarre ! Mais il me semble que l'épée n'a pas touché la Bayo Alors qu'elle a d'en air sur l'épée ! Je sais pas si c'était la fin des Prime Actives ou pas ! Alors après, il faut savoir que les hitbox quand même de clad sont énormes ! C'est vrai, c'est comme ça ! Mais... Il est mieux de dire qu'il n'arrive pas à s'isoler pour charger la limite en fait ! Alors qu'elle est tellement importante comme cette LSS ! Ah voilà, la limite est là ! Maintenant, il faut pas... Maintenant que c'est de trouver un Kilo Backer ou une Punish Parce que... Cette limite a fait vraiment trop mal à craquer ! Voilà ! Un Backer comme ça c'est très bien ! Est-ce qu'il va pouvoir réussir à Punish et être remonté ? Malheureusement... Oui ! Un Grab se fait ! Et là Bayo, Edwaland ! Edwaland go to the club ! Et c'est un tri plate ! Voilà, encore une fois ! Second Grab ! Voilà ! C'est bien senti ! Et là il va pouvoir changer la limite un peu ! Le cross-slash qui passe ! De toute façon sur le 80% ça commence à faire beaucoup ! C'est vrai que... Ce qui est disons... Acceptable avec l'ADC C'est... C'est trop qu'ils ne sont pas tous très bons ! Oui ! Et heureusement qu'il y a ça ! Sinon ça aurait été encore plus... Énervant ! Et la limite qui est bientôt là ! Voilà ! Magnifique Grab ! Pour rappel, la limite est parfaitement chargée Sans utiliser le Bambi ! Si... A 250% pour Cloud et 100% de dégrain figé ! D'accord ! Ouuuuh ! Fige un touchy ne va pas le faire ! C'est dommage ! On est sur Dreamland ! Ça demeure Dreamland mais c'était trop tôt ! C'était trop tôt ! C'était trop loin ! Vu Lightbox ! Enfin, vu là où ça projette c'est... Peut-être sur une plateforme ça l'aurait fait ! Mais là... C'est un problème ! C'est un problème ! Le turner qui ne va pas... Qui va être ? Oui ! On parle de Mr. A ! Ah ! Ah ! L'ionnir qui devient patient cette fois-ci ! Il est vraiment patient ! Mr. A qui perd patient justement ! Regarde ! Eh oui ! Entre le comportement des deux ! Entre le comportement des deux ! Le backer ! Alors il a l'avantage ! Il a la lilith ! Est-ce qu'il va ? C'était un grave qu'il fallait faire cette fois-ci encore ! Oh ! Le backer ! Et je crois qu'il va être obligé de passer cette mince au 11 ! Oh non ! Oh non ! Magnifique ! Magnifique ! Il l'a attendu ! Il le savait ! Il a connu son witch time ! Il a connu son witch time ! Mjolnir qui l'a bien lu et qui a plus bien con slash ! Ouf ! Allez, je vous laisse tous ! Pulos out ! Un... Yo ! C'est M et L, c'est ça ? Tony ! Un L, viandaché... Viandaché... Nugget ! Sans sauce ! Sans sauce ! Et une crystal et une fraise ! Cristal et une fraise, dis donc ! C'est l'avenir ! Non mais c'est sous-côté de fou ! On sous-suit ! C'est 5D... Ça mange équilibré ! Oh ! Le Ditto ! Allez ! Ditto Bio ! Best Bio française ! Au moins top 2 ! Contre une top Bio Espagne ! En termes de playstyle, bon c'est pas la scène interne mais on a un côté Bio... Captain Zack contre Salem ! C'est-à-dire d'un côté une Bio très méthodique avec Mjolnir ! Ouais ouais ouais... Qui va vraiment faire des confires... Extrêmement réfléchis... Qui va avoir du mal à approcher, qui va jouer l'Edgegaard... Et de l'autre côté, une Bayonetta à la Mystora qui bouge énormément... Ouais... Qui va... Très offensive... Très offensive... Très mobile sur quoi il bouge beaucoup Mystora ! Ouais ouais... Oh ! Il a pas joué le guide ! Il a pas joué le guide ! C'est craqué ! Il commence très très fort ! Pratiquement à 0 to death ! Il est historophone de quoi ? Il est historophone de quoi ? Eh ouais ! Tu le traduis à mon site ! Suivez le guide ! Ouais bah vite faire la question Google ! On va avoir besoin d'un traducteur pour traduire le guide de Mjolnir contre Bio ! Attention ! Ok bon ! Le retour de Mystery ! Une douille partout ! Un witch time ! Un up smash ! Et c'est fini ! Une douille partout ! Voilà c'est Bio hein ! Ça douille ! Et là c'est Dead Event ! On le sait ! Et ça repart ! Je ne sais pas de savoir qui, ça me rend fou ! Mjolnir s'est adoré c'est ça ? Ah ça va ! Le skin orange il est bien visible ! Ouais Mjolnir est extrêmement 1 point sur son combo game ! On parle de guide justement parce que pour ceux qui le savent pas... Attention ! Voilà ! Pour ceux qui le savent pas Mjolnir a fait un guide extrêmement détaillé sur comment DI SDI out des combos de bio de tous ces moves en fait ! Qu'est-ce qu'il faut Link ? Dans quel move ? Comment tu t'en sors ? Que peut faire la bio pour le... Pour read d'un peu et mix-up par rapport à ses essives ? On peut venir extrêmement 1 point sur tous ces combos ! Et comment en sortir ! Et alors un festival de witch time ! Je pense qu'ils ne sont pas habitués au... Ils ne sont pas habitués au Ditto ni l'autre ! Est-ce que celui-là c'est le bon ? Non pas encore Mr.Hack qui s'en sort ! Ok ! Voilà ! Bon c'est pas comment ça peut finir hein ! Parce qu'un witch time d'un côté comme d'autre ! Il attendait le smash ! Voilà ! Est-ce que c'est bon celui-là ? Oui ! Non ! Il survit ! Oh la 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 ! C'est perdu ! Ça tente le witch time il est pas fini ! Il est pas fini par Mr.Hack ! Ah ça y est ! Oh non ! Ils en ont fait trop maintenant ! Ils ont fait tellement de witch time que ça sert plus à rien de faire ce move ! Et si ! Il est resté un saut ! Oh la 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 ! Qu'est-ce que c'est tendu ! Il s'emballe ! Oh la 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 ! L'angoisse ! Encore un witch time ! Et oui celui-là c'est le bon ! Oh la 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 ! Mieux nir ! Avec le 19ème witch time de la game ! Qui réussit à crutch le 7 ! Un beau comeback hein ! Parce que... C'était tendu ! Dans les deux dernières games ! Aron ! C'est craqué Bayonne !